Donc c'était une présentation sur deux ORM qu'on a dans l'ERGE, j'explique dans un instant ce que c'est d'un ORM, comparaison entre DBX Class qui est utilisé par la plus grande partie de la communauté d'ERGE, j'imagine qu'il y a des gens qui utilisent DBX Class parmi vous ? Oui, pas mal, d'accord. Et puis DBX Data Model qui est utilisé dans le milieu de travail, c'est-à-dire les tribunaux de joie de roi. On va voir les pierres et certaines de nos comparaisons entre ces deux modules. Alors, un ORM qu'est-ce que c'est ? C'est une couche logicielle qui se glisse ici, entre les programmes PERL et la couche qui s'approche de la base de données. DB, DB, DBDrivers, c'est une chose qui est sans standard pour PERL. Tout le monde utilise DB pour parler à des bases de données relationnelles. Et certains programmes PERL parlent directement de là, de cette couche-là. Des gens qui disent qu'on n'a pas besoin d'un ORM. Et en revanche, il y a toute une série de modules sur ces pannes qui font cette couche-là. Alors, à quoi est-ce que cette couche-là, elle peut vous aider pour un tas de choses ? Pour fabriquer le SQN, pour faire des conversions de données, pour avoir des méthodes de navigation entre les différentes classes, etc. C'est un des données très très vastes. Ce qui explique qu'il y a beaucoup de différences et il y a beaucoup de modules qui existent pour faire cette couche ORM. Donc, les deux que l'on va parler aujourd'hui, c'est ces deux-là, Télix-Pas et Isata-Madev. Il y a des kilomètres de l'autre modules sur ces pannes qui font aussi cette couche ORM. Pourquoi c'est-à-dire un autre genre ? D'une part, parce que, comme je le disais, les nationalités, c'est un domaine qui est très large. Donc, il y a des gens qui respectent peut-être une nationalité. Et puis, c'est une chose qui est aussi complexe et long à apprendre. Donc, il y a souvent des gens aussi qui préfèrent écrire leur propre programme d'apprendre de savoir toute la documentation des modèles existants. Ce que je vais dire aujourd'hui, j'espère que je dis partout de bêtises. Je m'attendais, il y a un crowd qui n'avait pas lu, mais c'est très bien comme ça. Il se peut que je dise des bêtises sur des bêtises classe, parce que je ne suis pas du tout un expert. J'ai utilisé pour comparer, mais je ne suis pas un expert. Je vais essayer de faire une présentation à peu près de l'autre. Mais bien évidemment, j'ai des idées préconçues sur lesquelles le bref je préfère. Et puis, on ne va pas parler de toutes les fonctionnalités, parce que c'est beaucoup trop riche. Alors, petit retour en arrière, en 2005, c'est là que les chemins se sont séparés. Avant 2005, il y avait un ORM utilisé par la majeure partie d'apprentissé, qui s'appelait classe DBI, qui est encore utilisé par la majeure partie d'apprentissé, qui n'est pas utilisé par les membres chez Booking. Cet ORM avait un certain nombre de limitations importantes, dans la façon d'exprimer les recherches, dans la façon de faire des modules, il y avait plein de choses qui donnaient déjà certaines opportunités, mais il y a des limités. Entre temps, était apparu un module qui est très intéressant, qui s'appelle SQL Abstract, qui permet, à partir de ce futur des données pertes, de fabriquer du SQL. Donc, à partir d'un HREF, d'un ARREF, d'un ESPR, d'un ESPR, d'un ESPR, d'un ESPR, et ça génère du SQL. Et donc, en 2005, il y a quelque chose qui est né ici, qui s'appelait classe DBI sous-vite, qui voulait intégrer classe DBI avec le SQL Abstract. Le temps après, arrivait DBI sous-vite classe, et puis, le temps après, arrivait, enfin, c'était le jour en septembre, octobre, juillet, de la même année, 2005, tous ces trucs-là sont sortis. Alors, maintenant, si on reprend les deux, côte à côte, DMIX classe, on va la régier par DBI-C, et DMIX data model, on va la régier par DBI-DM. Alors, premièrement différente, c'est la communauté. DMIX classe a une très grande communauté avec celle-ci. Donc, j'ai énormément d'utilisateurs, par exemple, de contributeurs. DMIX data model, moi, je suis le seul contributeur, il y a quelques utilisateurs à la porte-à-couche du temps en temps, mais je ne vais plus essayer de voir, mais c'est forcément très réduit. Ensuite, vous avez des chiffres sur la taille du code, le nom de fichier, le nom de package, etc. Donc, on montre bien qu'il y en a un, qui est nettement plus gros que l'autre, tout en termes de code. Et également, on vient de dépendance. Pour la suite de cette présentation, on va prendre un exemple, qui est le modèle de données du CEPAN. C'est exactement, quand on utilisait la boutique en ligne de l'autre, CEPAN. Donc, vous savez qu'il y a les fichiers K, qui sont toutes les structures de données, de distribution, de données, etc. Mais il y a une variante de ça, qui est une petite base de données de SQLite. Et dans cette base de données, on a trois tables, hauteur, distribution, module. Donc, un hauteur doit avoir même distribution, une distribution peut contenir un certain nombre de modules. Ça, c'est ce que vous donne le modèle des données standards de CEPAN et SQLite. Et puis, j'ai ajouté là-dedans une autre relation, qui est la relation de dépendance, qui dit qu'une distribution peut dépendre d'un certain nombre des modules, d'autres distributions. Ça, c'est un ajout qui ne fait pas partie de ce truc-là. C'est des clés qui a invité. Alors, commençons par comment est-ce qu'on définit un schéma. Voilà ce qui se passe dans des mix classes. C'est un module qui, la plupart du temps, est généré automatiquement pour vous. Et c'est un module qui ne fait pratiquement rien. La seule chose d'intéressant qu'il fait, c'est définir le nom d'une classe, qui va être votre schéma, donc le point d'entrée, l'accès aux mix classes. Et puis derrière, on a un certain nombre de fichiers, toujours dans les mix classes, qui sont, pour chaque table, pour le coup, on va regarder les livres, on définit une classe qui s'appelle une classe result. Dans cette classe result, il y a un certain nombre de déclarations. C'est une classe perle tout à fait ordinaire, qui hérite, on verra tout à l'heure de quoi ça hérite, et qui déclare d'une part certaines informations qui sont utiles pour parler avec la base de données. Donc, quel est le nom de la table dans la donnée ? Quelle est la clé primaire de cette table ? Et puis, on déclare également une relation avec d'autres tables. Alors là, c'est plus intéressant, parce que ce n'est pas uniquement de la donnée qu'on déclare, c'est qu'en même temps, on fabrique, à la collée, des méthodes dans la classe distributive. Donc, quand je déclare ici une relation, une distribution belongs to auteur, ça veut dire que chaque distribution possède une clé étrangère sur la table de hauteur, et on va rajouter une méthode automatiquement, qui s'appelle UTH, dans cette classe-là. Donc, ce n'est pas que des classes de méthode dans le sens où on fait les perles ordinaires, on les sub à UTH, et ça s'insère automatiquement directement dans un tableau des symboles pour rajouter cette seule méthode. Ce fichier-là, on a bien fiché pour chacune des tables. Donc, on a un autre fichier qui s'appelle auteur, un autre fichier qui s'appelle module, etc., etc. Et il y a des outils dans Delix Class pour fabriquer ces fichiers à haute classe. Donc, à partir de la base de données, pour les données pointeuses sur la base de délignes, il va fabriquer tout ça dans une séquence. Alors, maintenant, dans Delix Intermonelle, comme ça se présente, on n'a pas... On a tout dans un seul fichier. C'est un seul fichier qui déclare tous les éléments dont on a besoin pour fabriquer la base de données. La première chose qu'on déclare, c'est le nom du schéma. Alors, ça va avoir le même effet qu'on a vu tout à l'heure quand on a eu une classe. Ça va créer une classe perle qui s'appelle comme ça. Ensuite, on déclare les tables. Pour chaque ligne des tables, on déclare le nom... Alors, ça va... Automatiquement, ça va faire une classe perle qui va s'appeler FPW12-DBIDM-OTAN. Même chose, distribution... Donc, contrairement à Delix-Lasse, on ne fait pas une déclaration de classe, on est dit dans les mécanismes ordinaires de perles, c'est directement par manipulation de la table des symboles, donc création dynamique de la classe. Et puis, on déclare les autres choses qui sont importantes, c'est-à-dire quelle est la table, quelle est la clé primaire, et voilà, on trouve dans une table. Et ensuite, on déclare les relations. Les relations sont dans une syntaxe ici qui est insipérée de l'UML. Donc, si vous connaissez l'UML, c'est le petit schéma que j'ai monté tout à l'heure, où on décide des traits entre les tables et les numéros qui sont adaptés. C'est ce qui se fait ici. Donc, on dit qu'il y a une association entre la distribution qu'une distribution possède un moteur, un moteur possède une distribution, et en déclare cette relation, on déclare des rôles qui vont nous servir de noms de méthodes. Donc, ça va se produire dans des biches, ça va créer automatiquement des méthodes pour naviguer de l'un à l'autre. Et puis là, il y a des données optionnelles qu'on peut rajouter pour spécifier par telle clé. Et on s'étale comme unique. Si on n'est rien, c'est le système qui essaie de le déduire automatiquement à partir des lances de clés primaires qui sont déjà connues puisqu'on ne l'a pas déclaré. Et puis, ici, vous avez une déclaration égale à l'étoile, donc c'est une relation ce qu'on appelle négique ou négique, puisque une distribution peut dépendre de nombreux modules, et un module peut être utilisé comme dépendance par des nombreuses distributions. Donc ça, c'est la façon d'exprimer ici, alors que dans les classes, S, M, Z, les classes, la même. Alors, jusqu'à présent, ça ressemble juste à des différences de syntaxe. Il y a quand même quelques notions qui diffèrent du concept également. Donc, on a vu ici un seul fichier centralisé, ici un fichier pour chaque classe. C'est des classes qui sont à l'ordinaire. Un point important, c'est que les classes déclarent toutes les colonnes avec des informations de ce que c'est, est-ce que c'est le colonne peut être mieux, qu'elle est son site, etc. Les listes d'un modèle par défaut ne déclarent rien qu'ils tombent sur les colonnes. Ils s'en fichent. Ils veulent juste connaître les tables et la clé primaire. Maintenant, si vous voulez pour traiter votre problème spécifique, si vous voulez des traitements spécifiques, par exemple, les dates pour qu'elles se transforment automatiquement en objets dates, ou si vous voulez, je ne sais pas, des transformations de l'unfuscule en minuscule, des choses comme ça, alors on fait la demande, mais par défaut d'une certaine modèle, vous ne connaissez pas l'économie. Alors, l'avantage de ça, c'est que si votre base de données l'échange et que vous rajoutez des échanges comme ça, il n'y a rien à changer dans le code, le désavantage, c'est qu'il y a moins d'informations à disposition pour poser des questions à un terme de programme. Si on commence à spécifier une colonne dans les BDM, est-ce qu'il faut toutes les spécifier ou juste une ? Est-ce que vous dites ? Juste une, d'accord. On les spécifie vraiment à la fin de mettre des conversions de... D'accord. Donc, des hit-letters et des hit-letters. Pour le coup, si on rajoute des colonnes, ce n'est pas gênant non plus, on n'a toujours pas à toucher le code. Oui, tu veux dire, d'accord. Alors, comment on déclare les relations dans des X-Las, on a vu, c'est un certain nombre de relations qui sont prédéfinies, il y a aussi possibilité d'en déclarer, d'en fabriquer d'autres, si vous citez un exemple. Ici, les associations sont, je dirais, implicites à partir des informations qu'on a vues sur les multiplicités sur les noms des héros. Et je crois que je vais aller sans passer sur les deux détails. Alors maintenant, on va voir comment on pose des... comment on fait les recherches. Ça, c'est une recherche dans des X-Las qui est toute simple. On aimerait trouver dans la table distribution toutes les distributions qui commencent par des B et X. pour faire ça. Alors, notre schéma est connecté sur une certaine... Ah, je vais dire que... On fait une connexion sur une certaine source de données qui est en fait dans notre petit pas de données SPRIT. Ensuite, on dit au schéma j'aimerais dans le résultat qui s'appelle DIST. Je vais me chercher et dans le spécifique le critère de recherche et ici, on spécifie ce qu'on appelle les attributs. Il y a plusieurs attributs qu'on verra tout à l'heure. Ici, le seul attribut qu'on utilise c'est qu'on utilise quelle colonne on veut. Évidemment, si on ne dit rien, il va prendre par défaut toutes les colonnes disponibles. La syntaxe qui est ici, c'est le grand point commun entre les deux OEM c'est SQ est l'abstract. C'est un module du CEPAM dont j'ai déjà parlé qui fait ce trait d'une structure de nombre de perles qui est encore ici et ce qu'est qui est fabriqué dans les trous. Et qu'est-ce que vous obtenez ? Comme résultat, vous obtenez liste. Dans chaque liste, il y a un objet distribution. Un objet de la classe distribution. Cet objet, il y a des méthodes. Une méthode pour accéder aux modifications pour accéder aux modifications. Tout l'axé de l'onise fait par des appels de méthodes ce qui permet dans des X-class de redéfinir ces méthodes si jamais vous voulez leur affliger d'un comportement spécifique. Dans des listes data models, il y a pas mal de ressemblances. On nous dit notre schéma cette fois-ci, c'est une classe, ce n'est pas un objet. On lui dit à quelle base de données il doit se connecter. Ensuite, on va sélectionner... Vous voyez que le where, c'est exactement la même chose, parce que c'est nouveau respect d'abstract. La liste des colonnes ça ressemble beaucoup. Et ce qu'on obtient ici, par défaut, c'est un greffe avec des objets de distribution de groupe. Et ces objets de distribution, lorsque je veux accéder aux données qui sont à l'intérieur, je les utilise exactement comme un hash. Donc, ici, la mieux de direction ou le nom de la distribution, ce n'est pas les appels de méthode, c'est un accès direct dans les clés de hash de cet objet d'ici-dessus. Donc, on utilise ces objets de ligne à la fois comme des hash et à la fois comme des vrais objets, parce qu'ils sont quand même bénis dans une certaine classe avec un certain de méthode. Mais par contre, l'accès aux différents peurs système de ces tracements. On peut discuter après des avantages et des inconvénients d'un ordinaire de parler d'autres. Voilà, si on fait un petit résumé, on l'a déjà dit, le schéma, ici, dans DBXL, c'est toujours un objet. Ici, ce que je vous ai montré, c'était un schéma qui était une classe. C'est la façon la plus simple de travailler quand on n'a pas besoin de travailler sur plusieurs bases de données simultanées. Si on a besoin, on peut aussi, dans DBIDM, dire, je ne veux pas de classe, je veux instancier mon schéma et être en là. On va avoir plusieurs schémas en parallèle qui parlent avec plusieurs bases et la plus grosse différence, c'est cette histoire de hash ou de méthode accessor. L'autre point, c'est que le SQL abstract qu'on utilise, ici, il est caché, c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas configurer cet objet à SQL abstract, c'est ce système qui va automatiquement créer cette couche-là pour lui. Ici, d'abord, on ne utilise pas exactement le même SQL abstract, on utilise une sous-place qui s'appelle SQL abstract mort, on dirait un peu plus tout à l'heure, et puis surtout, on peut aussi spécifier des instanciers SQL abstract avec un certain nombre d'arguments, notamment cette chose-là. On commence à l'être que Matt ne soit pas là, je sais qu'il déteste ça, lui, mais c'est une extension qui se trouve dans SQL abstract qui permet de définir des mots au cœur de... Le cas qui est montré ici, c'est si on voulait faire des recherches plaintextes dans une base de données, le problème, c'est que la syntaxe est très différente si on parle avec l'oracle, avec le manuscule, avec le charme de données, une façon différente d'exprimer le message-printeste. Et si vous voulez faire un programme qui puisse être portable, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, une des façons de le faire, c'est ça, c'est qu'on définit dans SQL abstract un opérateur spécial qui s'appelle Content. À partir du moment où je les définis, je peux l'utiliser dans mes applications. Et puis, je fais une implémentation de cet opérateur-là, ça, c'est une implémentation pour un RAC. Et puis, après, si j'utilise l'attrabe à travailler avec l'OSPLF, je vais changer l'application pour mon application pour un RAC. Donc ça, on peut l'exploiter dans les États-Unis parce qu'on a la possibilité de créer l'OSPLF avec l'Ontario avec l'Ontario. Quelques autres petits exemples, ça, c'est la recherche d'un seul record. Comme on le fait dans des classes, on avait une méthode qui s'appelle Find. Vous lui donnez soit la pièce primaire directement du coup que vous voulez, soit une condition unique. et dans le tout cas, vous pouvez obtenir un seul objet. C'est très bien. Dans des listes data models, ça ressemble un petit peu, ça s'appelle Fetch. Vous pouvez donner la clé primaire et vous obtenez un objet. Ça se rajoute pas. Par contre, dans des listes data models, on peut seulement décrire la clé primaire. Vous pouvez pas donner une autre condition à la méthode Fetch. Si vous voulez, d'autres conditions, vous ne pouvez pas passer par la search qu'on a vu tout à l'heure en spécifiant la condition que vous voulez et puis en disant le résultat que je veux, c'est quoi ? Je vais pas me dire si je veux juste la première ligne de ce résultat et c'est vraiment un autre objet unique. Donc, ça nous fait la transition sur quelles sont les recherches plus avancées qu'on peut faire dans chaque système. Alors ici, vous avez dans une liste class la liste des attributs qu'on peut passer dans une recherche. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont standards pour qu'on fait des dossiers ou qu'on fait pas de développer. Il y a un truc qui est un petit peu spécial, c'est ça, c'est columns et plus columns. Alors, columns, ça veut dire vous spécifiez quelle est la liste des columns que vous pouvez aller pêcher dans la base de données et ces columns doivent appartenir à la table qui est visée par la recherche. Uniquement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on fait des jointures ? On va voir, l'exemple un peu plus tard, mais si on fait des jointures pendant plusieurs tables dans la base de données et puis parfois, on s'intéresse aussi à prendre des columns qui viennent des autres tables, pas seulement de la première table mais sur laquelle je vais faire la recherche. À ce moment-là, dans des fixes-là, vous faites plus columns et ça vous permet de prendre les données des autres tables et les injecter dans le troncère comme étant des données supplémentaires. j'ai un exemple de toi tout à l'heure qui vous montrera ça. Même chose ici, ça envoie tout à l'heure comment faire des jointures et puis le reste est moins important. Pour être ça, c'est assez important aussi, la notion de caching. il fait du caching. Donc, DxClasse cache, peut cacher les résultats de recherche. On va essayer de faire deux fois la même recherche. Et il fait aussi du caching des données pour chaque objet qu'on a en mémoire. Il fait du caching, c'est-à-dire qu'il garde la trace de quelles sont les données qui ont bougé ou qui n'ont pas bougé dans le cadre du programme, si bien qu'après, on va faire des updates, des éléments en base, il sait automatiquement take on the update. Donc, il va beaucoup plus loin que DxDataModels et lui, il ne fait pas tout ce travail. Dans DxDataModels, voilà la liste des paramètres qu'on peut spécifier dans un select. On va voir, il y a des choses qui ressemblent beaucoup. Donc, bon, à la ligne d'ordre, tout ça, c'est très similaire. ça, c'est propre à DxDataModels, c'est la possibilité d'être des callbacks à certains moments de l'exécution du statement, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, il y a cette notion result as qui dit à chaque appel que je fais, je peux dire quel est le genre de résultat que je veux. Et les résultats possibles sont très riches. Voilà, on peut dire, le défaut, c'est le résultat, ça vous envoie un arrière-être avec la liste des lignes et votre recherche. Mais si vous ne voulez que la première ligne, vous pouvez dire si vous voulez un objet qui est une sorte d'itérateur, c'est-à-dire un objet à qui vous pouvez demander ensuite, donne-moi la prochaine ligne, donne-moi la prochaine ligne, vous faites comme ça, face statement, on va y venir dans un petit moment, ou bien vous pouvez aussi dire je veux juste avoir le code SQL qui sort de ça, ou bien je veux juste avoir le statement 1 de bas niveau qui a été créé pour pouvoir aller chercher le lien. Donc, voilà, à chaque appel, on peut spécifier ce qu'on veut, le plus courant, c'est évidemment celui-ci qui est le truc par défaut. Et puis, une petite notion qui a son importance, c'est la notion de fast statement. Si on dit je peux vous demander une tasse, un fast statement, donc vous obtenez un logist statement qui possède une méthode comme je disais pour aller chercher ligne après ligne, mais pourquoi est-ce qu'il est fast ? C'est parce qu'on utilise une fonctionnalité de la couche en dessous avec des liens qui peut augmenter une bonne pratique d'utilisation qui consiste à réutiliser l'espace mémoire pour chaque ligne qu'on va aller chercher en base de données. Ça veut dire que ça évite à perdre, à l'heure de devoir à chaque fois créer la base mémoire dans une ligne et détruire cette ligne dès qu'on ne s'en sert plus. On a eu la base mémoire et chaque ligne qui vient à la base de données va être injectée dans la structure et ça nous donne effectivement un peu de temps. Par contre, évidemment, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut s'en servir tout de suite pour l'imprimer, par contre, si vous voulez accumuler ces résultats dans un tableau, ça ne va pas marcher parce qu'on devrait être copie de la même ligne dans le tableau. Des moments, on peut accumuler plusieurs lignes et on ne peut pas s'en servir du fast-restable. Alors, si on résume mon modèle maintenant, la méthode fine est un peu plus souple du côté de l'exclass. Les colonnes on ramène dans le mix-class, il y a cette question de colonnes propres à la classe qu'on interroge et une colonne additionnelle alors que dans des adamadèques, quand vous faites une voiture, encore une fois, j'ai un exemple un petit peu plus tard, toutes les colonnes sont sur le même plan. C'est-à-dire, c'est un objet qui contient un certain nombre de colonnes qui viennent de différentes zones de plan. Dans le mix-class, si vous appelez dans un contexte de list, vous obtenez une liste d'objets si vous obtenez dans un contexte scalaire, vous obtenez un objet que ça va être dans le mix-class. C'est bon. C'est les deux choses que vous avez. Alors que ici, pour ce paramètre de region-pad, vous dites à chaque fois ce que vous préférez comme un exemple. Merci. Et je passe à la suite. Les jointures. on va s'intéresser à une chose sous-bête. On peut faire une jointure où on peut trouver une liste de distribution avec l'ordre de hauteur. On va prendre deux tables. Comment est-ce qu'on explique ça dans des mix-class ? Il y a deux façons de le faire. La première façon, c'est ici. On dit, je vais dans la classe distribution. Je fais une jointure sur la relation de l'auteur. C'est-à-dire, chaque distribution, on va aussi chercher l'auteur qui va avec. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a obtenu cet auteur ? On va prendre le champ et on le rajoute comme une sorte de colonne supplémentaire dans notre objet de distribution. C'est pour ça qu'il y a ce fameux plus-colon. Sauf que cette colonne supplémentaire, ce n'est pas une colonne comme les autres. Alors ça se voit en dessous, ici. Donc ensuite, j'ai mon résultat pour chaque distribution. Je peux appeler les accesseurs qui me donnent le long de la distribution une autre version de la distribution. Par contre, je ne peux pas appeler directement un accesseur full name puisque la classe distribution ne possède pas cette colonne. C'est pas ce que c'est. Donc on est obligé de faire un autre appel ici, get colonne, et comme l'information se trouve en mémoire, c'est comme ça qu'on va retrouver notre conduite. de la colonne. L'autre façon de le faire avec DBX classe, c'est ce qu'ils appellent le prefetch. Alors, on l'exprime en mettant prefetch au lieu du join que j'ai fait dans le plan de mon site précédent. l'excluel qui va être généré, c'est le même. Par contre, ce qui change, c'est la façon où les données sont rarattriées. DBX va automatiquement recevoir un paquet de colonnes qui viennent de deux tables, il va les séparer, et il va préparer à l'avance un objet au-d'or sur la base de tous les contenus des colonnes qu'il a reçus dans la base du web. Ce qui fait qu'ensuite, quand je fais ma roue ici, donc j'ai une distribution, je lui dis, donne-moi le prix hauteur qui va avec cette distribution, procédure du hauteur, donne-moi le prix de cette hauteur, et tout fonctionne. Si j'avais pas fait le prefetch, j'aurais un programme qui marcherait exactement la même chose, sauf que il serait beaucoup moins déficient, puisque si j'avais pas fait ce prefetch, ici, à chaque instance de la coupe, on devrait refaire une nouvelle avion-bas de 2 minutes. Alors qu'ici, grâce à ce prefetch, j'ai économisé ces appels supplémentaires à la base. Alors, les jointures en DbxDataModels, ça se présente différemment, c'est que quand on dit au schéma, fais-moi une jointure entre la table de distribution, et puis là, on va suivre un certain nombre de rôle, le rôle de jointure qui correspond aux associations que j'avais décrites tout au début. Ce truc-là, ça va automatiquement fabriquer une groupée de classe, la classe de jointure, et dans cette classe, je fais ma sélection comme on parlait. Dans cette sélection, je précise toutes les données que je veux, elles peuvent prendre de n'importe ces tables, tout ça, et c'est très proche de la jointure telle qu'elle a eu en base de données, en mangeant toutes les cols, et l'exploitation de ces données, c'est exactement comme avant, chaque donnée se trouve dans une clé du hash que je reçois, et vous voyez ici, je vais appeler raw cet objet parce que cet objet que je reçois n'est ni une distribution ni un auteur, c'est quelque chose qui est dur en étant. Comment ça se fait, c'est que le système va automatiquement, quand j'utilise ce join distribution auteur, il va automatiquement créer une nouvelle classe, pendant qu'elle existe déjà, une nouvelle classe, auto-join, avec des noms derrière, cette classe, elle hérite de la classe distribution et de la classe auteur, ce qui fait que mon objet qui est ici, raw, il possède toutes les hériteuses qui se trouvent dans la classe distribution ou qui se trouvent dans la classe auteur. On fait des hériteuses et des hériteuses. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait plusieurs aventures à la fois ? Dans des list classes, ça s'exprime comme ça, on peut faire des séquences de jointures en faisant un hash-ref, de hash-ref, de hash-ref, de hash-ref. Dans le BX Atom Adel, la syntaxe différente c'est tout à un niveau avec ce système qui va se débrouiller pour savoir que si je peux suivre ce rôle-là, peut-être qu'il faut que je ne soit un hash-ref. C'est une intelligence qui est cachée dans le BX Atom Adel. Mais à part ces différences de syntaxe, le résultat est assez proche. Et puis, dans la GCT, dans la GCT aussi, vous pouvez peut-être un petit point quand même ici. Quand on déclare, dans les BX Atom Adel, on déclare donc multiplicité, le système va en déduire quel est le type de jointure qu'on veut. Une jointure inner, une jointure left. Ça dépend si vous avez un 0 ou un 1, ici. Mais à chaque recherche, donc chaque fois qu'on fait un nouveau select, on va pouvoir changer si on le souhaite ces jointures en disant dans ton TETA particulier, je veux une jointure inner, même si par défaut ça aurait dû être une jointure au TETA. Voilà. Alors maintenant, quelques résultats sur la rapidité. Alors voilà, une première chose, c'est liste-moi tous les modules qui sont dans la base de données. donc vraiment la requête, c'est la plus triviale qu'on puisse imaginer. En DBI, donc sans utiliser d'ORM, DBI résultat, 0,43 secondes. DBI class, vous avez ici les résultats. Alors soit, quand on fait un appel ordinaire dans DBI class, j'ai trouvé 11 secondes, et puis en utilisant un mécanisme qui est souvent dans la doc, on le dit souvent, si vous voulez aller rapidement dans DBI class, utilisez le hashreg in vector, c'est-à-dire que le résultat d'autre quête, ça ne va pas être un objet. DBI class, il fait tout son travail ordinaire, mais en fin de compte, ce qu'il vous livre, c'est simplement un hashreg pour aller plus vite. J'ai vu ça plusieurs fois dans la doc, ça va beaucoup plus vite, et là, il y a quelque chose qui m'échappe, je regrette que Max ne va pas pour qu'on en discute, mais la différence est très peu significative. Même chose, même chose ici, quand on fait une jointure sur trois tables, donc là, vous avez le temps DBI, vous avez les deux temps DBI class, soit normal, soit avec le hashreg in vector, et puis un truc qui est très très bon, c'est d'utiliser le fameux prefetch. Donc si vous faites le prefetch, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui doit se faire pour reprendre les différentes colonnes, les ressources tâchées sur les différents objets, et on voit que c'est très coûteux et vraiment transparent. En cas, vous avez les temps d'Elex Data Models, soit en mode ordinaire, soit en mode fast-state-not, que j'ai discuté tout à l'heure, fast-state-not. Donc voilà, il se trouve à peu près à la mi-chemin entre... Donc là, on voit que l'ORM nous coûte quelque chose en temps, et puis là, il y a des coûts aussi quelque chose un peu moins par rapport au temps brut de DBI. autre benchmark, c'est les EXERTS. Alors là, il y a... Donc là, j'ai inséré toutes les dépendances entre les distributions des modules, donc ça fait 52 000 lignes, où on voit que là, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que si on fait la méthode ordinaire de DBIX class, ça prend 40 secondes, si on utilise, il y a une méthode de DBIX class, c'est le POPULATE, qui permet justement de dire je prends un paquet de données et je l'injette en un seul coup, alors là, mais apparemment, c'est très bien d'utiliser puisqu'ils ont un temps qui est même que la couche des DBI pour les gens en ce moment. Et alors là, c'est nettement meilleur que DBIX TATAMEL qui lui, était là, c'est 32 000 lignes. Oui ? Quelle bonne donnée en fait ? C'est SPLINE. Alors, quand on a un objet ligne, quelles sont ces méthodes, quelles sont ces classes ? Ça, c'est un exemple avec des DBIX classes, 152 méthodes, tout à la paquet de classes. Donc, c'est une structure extrêmement complexe. Dans DBIX DATA MODEL, c'est plus léger, 36 méthodes et 3 classes. Alors, on va voir un peu plus en détail cette architecture. Ça, c'est à quoi ressemble la hiérarchie des classes dans DBIX classes. Et ça a mis un certain temps de faire cette analyse pour essayer de comprendre quel module fait quoi. Donc, chacune des lignes de données passe par cet ensemble d'héritage. Donc, ça utilise une classe avec corps qui est même et hérite de tout un paquet de classes ici. et puis, ça existe une classe O et ensuite, voilà. Donc, ça explique pourquoi on a autant de méthodes qui viennent de plein de composants. Et je peux dire, je dois pas dire une petite critique, c'est quelque chose qui m'a semblé difficile à comprendre. Quand on arrive dans DBIX classes, on dit quel module fait quoi, quels sont tous ces comportements, comment ils sont divisés, et quoi est-ce que je dois faire en héritage, on prend un peu tout ça et c'est vraiment anglaise. Il y a des relations héritages, il y a aussi une relation proxy. Donc, ici, ce proxy prend toutes les méthodes et les délais d'un corps et d'une autre table qui est même d'une structure. voilà pour ce modo pour la structure. Et puis, le plus important, c'est les objets-lignes. Après, l'objet Rfxet, on va y finir dans un petit moment. Alors, au niveau DBIX d'intermodèges, la structure des classes, elle est comme ça. les lignes, nos lignes de données, c'est soit, les lignes, c'est une instance d'une table, donc, une lignes, c'est une instance d'une table de mon application qui elle-même est des lignes de la table du framework, des lignes d'intermodèges, et la table, c'est une forme de source. Quand on crée automatiquement la volée des jointures, comme je vous ai montré tout à l'heure, ça crée automatiquement des nouvelles classes ici qui héritent la table join et qui héritent de chacune des tables qui participent à la jointure. Et c'est une bonne source. Sur la gauche, vous avez le schéma qui, lui, est une structure simple, et puis sur la droite, vous avez le statement qui pilote comment on va conduire une recherche. Alors, j'ai un petit peu triché, c'est-à-dire je ne vous ai pas tout montré, mais voilà la suite des classes. C'est-à-dire que derrière toutes les classes vues par l'utilisateur, il y a aussi des métaclasses. Si vous étiez au retoque ce matin de Jonathan en métaphrogramming en percisse, c'est la même idée. Donc, chaque fois qu'on a une association de classes, on a un objet qui décrit cette association. Chaque fois qu'on a un chemin qui permet de passer d'une classe à l'autre, une méthode qui permet de passer d'une classe à l'autre, un objet et ainsi de suite. Ça, ça nous permet de faire l'introspection dans notre programme de dire donne-moi la liste des méthodes disponibles, donne-moi la liste des méthodes qui sont anciennes, etc. Mais c'est séparé des classes de base alors que dans des classes, quand vous avez le 156 méthodes, il y a des méthodes qui servent à travailler avec des données, il y a des méthodes qui servent à métacrogrammation, il y a des méthodes enfin tout ça est plat dans le même niveau. Voilà, et puis même quand c'est dans des mix-laces, un objet des données, row, donc il a les méthodes create, date, delete, il a les méthodes pour l'introspection, il a même toutes les méthodes qui sont utilisées pour déclarer le schéma, pour déclarer les relations, pour déclarer les techniques, etc. Elles restent disponibles dans notre objet en ligne. On dirait qu'on a un namespace qui est un peu over-crowded, beaucoup de méthodes. Alors, maintenant un petit exemple où c'est la notion de changing, qui est une des grandes fonctionnalités des des classes qui permet de dire qu'on prend un résultat et qu'on peut le raffiner successivement, c'est seulement au dernier moment des des classes qu'il va faire la requête en face de données. Tant qu'on n'a pas renvoyé la marquée pour avoir des lignes, il va combiner les études. Donc là, si je commence par dire j'aimerais les distributions dont le nom commence par 2x, un peu plus tard, je dis parmi celles-ci, j'aimerais celles avec un numéro de version qui est plus grand que 2, ok ? Et après, vous dites, oui, mais au moment que j'essaie de distribuer moi, j'aimerais les noms des auteurs de ces distributions. On le dit ça comme ça, surfeurlated. Et le résultat, ça va automatiquement assembler tout ça dans du SQLQ ici, qui combine tous les critères qu'on a appris ici. Et qui le combine de façon, on nous signifie un peu magique, dans le sens où il a détecté automatiquement qu'il fallait faire une nouvelle ceinture entre distribution et hauteur. Il a détecté automatiquement, puisque j'ai demandé un distinct ici, il a détecté automatiquement qu'il fallait faire un groupe pareil ici. Et ça range pour vous produire le résultat que vous avez demandé d'une façon assez intelligente. Dans le débit d'un autel, c'est plus explicite dans le sens où chaque objet statement, il y a un certain débat par lequel il passe. C'est un nouveau, ensuite il est transformé en SQL, ensuite il est préparé, etc. La plupart du temps on ne s'occupe pas de tout ça, on spécifie ce qu'on veut et on a directement cherché des lignes de données. Mais on peut aussi programmer des étapes intermédiaires et notamment on peut aussi utiliser des data-drifing qui permettent un petit peu comme d'avez dit ce qu'il y a, c'est de rajouter des fonctionnalités. Voici un exemple. Je saute, allez, le code-bax. Donc ça ressemble un petit peu, on commence par une requête, on fait la jointure, on fait une requête, on dit j'aimerais les distributions qui commencent par l'ex, ensuite je rajoute le fait que je peux obtenir des noms d'auteurs distincts, je rajoute les comptes supplémentaires et puis j'obtiens le résultat. C'est un peu moins flexible que dans l'ex class parce que vous pouvez rajouter des critères de sélection pour ajouter des colonnes mais vous ne pouvez pas changer sur qu'étape de travailler. Ça m'est obligé de le dire au départ. Au départ, je veux travailler avec la jointure dans une distribution d'un acteur. Une autre façon qu'on pourrait faire dans des mix data models, ce serait ça, c'est de dire je commence par une première requête, je sors ça non pas comme une requête en as mais comme une subquery, donc je veux le SQL qui correspond à la première requête ensuite j'injecte ce SQL ici dans la deuxième requête donc ça va vous produire du SQL qui fait un select where in et un subselect à l'intérieur. Je précise que Delixface peut aussi faire ce genre de subquery quand on a besoin. Je vais me souhaiter ça. Les transactions, alors les transactions ça se ressemble beaucoup, il y a plusieurs façons de le faire dans Delixface mais la principale c'est cette ici, Dxn2 puis on lui donne une référence sur une fonction dans cette fonction où il y a tous les links à tous les trucs que vous voulez. C'est la même chose ici, on peut imbriquer plusieurs nouveaux transactions dans les deux ORN. Par contre, il y a une chose que Delixface fait en plus, c'est qu'on peut avoir des save points intermédiaires pour dire si jamais j'ai une erreur dans mes transactions impliquées, je peux revenir non pas au niveau 0 mais je peux revenir au niveau 3 et continuer à partir de là. Ça, c'est plus avancé d'abord. Très rapidement, Inflation & Deflation c'est comme on fait pour transformer à la volée une donnée de base de volée c'est toujours juste un scalaire et là, on peut les transformer en objets pour que ce soit plus facile à travailler dans l'application Perl. Ça ressemble un petit peu dans Delix Data Models où on définit un type ici un type avec deux méthodes pour faire 30 dB pour tous les bris et ensuite on applique ça sur un certain nombre de colonnes. C'est là qu'on est en train de parler des colonnes supplémentaires dans le Delix Data Models. Et j'inquiète beaucoup. Dans Delix, là, si vous avez besoin d'étendre le prénoir, vous pouvez sous-classer un certain nombre dans la classe des results, la classe de 2007, la classe de storage, etc. Dans Delix Data Models, on peut aussi sous-classer toutes ces classes-là et puis, on travaille pas seulement par sous-classage, on peut aussi les hooks pour mettre des callbacks à différents endroits qui nous permettent de adapter le comportement de l'Easy Data Web. Voilà, j'arrive au bout de cette présentation, je n'ai pas été en train de parler de tout parce que c'est vraiment très, très basse. Moi, j'ai concentré sur les choses qui m'intéressent le plus qui fait que j'ai envie de faire des fonctionnalités très avancées dans Delix-Classe dont on ne va pas parler, par exemple chez Nord-Lersioning. Les différences au niveau des incertités, ce sera un peu dans le cadre et ce sera un peu terminé. Et une question ? Alors, est-ce que vous avez un générateur de classe comme le schéma l'honneur que vous avez ? Oui, c'est bon. Et qu'est-ce que c'était le hooks Last Incertity ? Je ne sais plus, il y a deux, trois semaines. Oui. On peut avoir le dernier ID inséré ? Oui. Alors, pourquoi il y a un hook ? C'est parce que les bases de l'honneur ne sont pas toutes la même façon pour repéger les lacets de taille. Par exemple, dans Nord-Rat, on a une belle née de ces lacets de taille que l'on tient à clé. Mais dans Nord-Rat, ça ne se passe pas comme ça. Dans Nord-Rat, on a besoin de faire un impact spécial avec l'in-house parmi d'un. Je ne sais plus les détails, mais pour pouvoir inclure ça dans le framework, on donne un callback à David qui a terminé. C'est ce callback qui va chercher l'information. Dans Postgres, c'est encore différent. Je ne sais plus où j'ai fait les lacets de taille. Malheureusement, SQL n'est pas si standard que ça. À part insert, delete, update, il y a plein de choses qui sont pariables d'une base. une mise en place. Et là, c'est un troupe qui est... c'est un truc. ... ... Merci.